Au top à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe entre Pichel Barnier et Emmanuel Macron. Je vous ai dit hier que ce qui concerne la procédure de destitution, c'est une comédie. Moi, je ne crois pas à ce que ça puisse aboutir et apporter quelque chose de bon. Maintenant, qui vivra, verra. Bon, pourquoi Barnier a des problèmes avec Emmanuel Macron? Ça veut dire que c'est quoi? C'est que Barnier veut augmenter les impôts. Mais les Français n'ont plus d'argent, ils sont tellement pauvres maintenant. Et vous savez quoi? Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. La France a perdu l'Afrique. C'est 750 milliards d'euros. C'est 25% de son PIB qui disparaît. Et Barnier, quand il est nommé, sa mission, c'est d'abord l'Afrique. Je vous ai déjà dit ça, je le répète encore, c'est l'Afrique. Comment recoloniser l'Afrique? Oui, mais quand Barnier arrive, maintenant là, en Afrique, là, vous avez les Russes, vous avez les Chinois, vous avez les Iraniens. Vous avez même les Saoudiens. Les Émirats, là, ils sont là. Donc, vous ne pouvez plus faire la même politique que vous faisiez avant, même si les Africains sont bêtes. Ah, je reprends, je reprends, je reprends. Écoutez, je reviens encore sur un concept que j'ai toujours soutenu, la spiritualité africaine. Qui est en train de faire la guerre pour nous, l'Afrique? Qui fait notre palabre, comment dire, à Bamako? Mais c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui est en train de faire notre palabre. Nous avons des chefs d'État qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas compris. Mais ils sont en train de la prendre à leur dépend. Regardez, par exemple, prenons le cas de Tisekedi. Tisekedi vient à Paris. Il vient donner la ville de Kinshasa à la France. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Kinshasa, 20 millions d'habitants. C'est grand! On dit, Tisekedi dit à la France, occupez-vous du transport urbain. Macron doit tuer mon frère. Il ne l'est pas, hein? Moi, je ne vois pas depuis quand ils sont des frères. Mais quand il pense que c'est ça, parce que dans sa tête, on lui a mis une idée comme quoi c'est son frère. Alors que Macron a même dit que moi, je n'ai même pas d'amis. Donc, bref! Tisekedi donne ça. Vous savez quoi? Dieu suscite Kagame. Il prend Kagame. Il amène Kagame en France. Il dit à Kagame, à Macron, donne-lui l'argent pour aller faire la guerre à Tisekedi, parce que Tisekedi ne comprend pas ma technique. Il ne comprend pas la spiritualité. Tisekedi, que vous voyez là, il est entouré des pasteurs. Il est entouré des pasteurs. Il a la volonté de connaître Dieu, de suivre la voie de Dieu. Mais, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Parce que le Dieu qu'ils sont en train de suivre, ah, les amis, le Dieu des Africains, il est vérifiable scientifiquement. C'est pour ça, pour punir Tisekedi le même jour-là, quand il finit avec Macron, Macron reçoit Kagame et il signe des accords avec Kagame pour les matières premières qui sont au Congo. Ça, c'était pour punir Tisekedi, juste pour donner à Tisekedi une leçon, pour que Tisekedi se réveille. Parce que Dieu, il a des manières à lui de faire, de travailler. Tisekedi n'a toujours pas compris. C'est lorsque Tisekedi va en Chine, il voit l'accueil qu'on lui a réservé. Ça n'a rien à voir avec l'accueil que Jomadé lui a réservé. Il dit, oh. Mais, il y a des gens qui m'aiment, qui me respectent au moins un peu, qui reconnaissent que moi, j'ai quelque chose à offrir au monde. Et puis, ces gens-là, ils ont l'argent. Alors, je vais essayer de voir avec eux. C'est là que Tisekedi signe des accords. Donc, Emmanuel Macron qui croyait que c'était acquis la RDC, parce que c'est lui qui a négocié pour que Tisekedi soit au pouvoir. Puisqu'on sait que c'est le premier mandat, en tout cas, c'est Fayoulou qui avait gagné. C'est Macron qui est venu tout changer. OK, très bien. Et Macron se dit, comme moi j'ai l'habitude de faire des gouvernements, donc je veux faire ce que je veux. Manque de pot pour lui. Eh bien, les Chinois sont là. Maintenant, pour passer là, il faut que tu amènes l'argent. Mais l'argent qu'il a pris, son argent de Macron, il l'a déjà donné à Kagame. Il va voir encore l'autre roue. L'argent qui vient des pays africains, des autres pays africains francophones, du CFA, 750 milliards. Il ne peut pas prendre ça, puisque les autres ne veulent plus lui donner ça. Ça devient compliqué. Donc, en fait, quand vous regardez très bien, c'est... Et c'est là le problème de Barnier. Comme Macron le fait venir, Macron pense qu'on est encore à l'aide de l'ancien temps, où Barnier viendra, il va imposer, il va venir tuer les gens, et il ne peut pas le faire. Même s'il va tuer, il va tuer les plus idiots. Mais ça ne va pas être facile, ça ne va pas être comme ça, dans l'immédiat, il est facile. Il peut tuer un, et puis d'ailleurs, si tu dis ce que Dieu aujourd'hui, qui leur dit que c'est Fayoulou qui va prendre, ou Katoumbi qui va prendre la place? Ce n'est pas sûr maintenant. Parce que tout est préparé maintenant. Oui. Ah oui. Donc, Barnier se retrouve dans une situation où, il dit à Macron, mais moi pour atteindre l'Afrique, je dois d'abord commencer ici par avoir de l'argent. Et où est-ce que je peux avoir de l'argent? Je ne peux pas m'endetter pour financer mon budget. ça devient plus compliqué. Donc, je dois augmenter les impôts. Et Barnier, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il augmente les impôts. Parce qu'il n'a plus l'argent qui venait gratuitement de l'Afrique. Il est obligé, quel que soit le gouvernement qui va venir là, il sera obligé d'augmenter les impôts. Même si c'est Marine Le Pen, elle va obligé, d'une manière ou d'une autre, augmenter les impôts. D'une manière ou d'une autre, il faut augmenter les impôts. Alors que Macron, lui, il croit que c'est l'ancien temps où on peut aller en Afrique prendre. Mais tu ne peux plus maintenant prendre en Afrique. Parce qu'il y a les Chinois qui sont là qui ont investi. Si tu veux prendre en Afrique, il faut rembourser l'argent des Chinois. Oui, il faut rembourser l'argent des Chinois. Si tu ne rembourses pas l'argent des Chinois, les Chinois vont faire des représailles. Les Chinois vont prendre des sanctions. Les Chinois, aujourd'hui, ont une armée qui est capable de vous faire la guerre. S'ils n'aiment pas la guerre, ils aiment parce qu'ils sont développés économiquement. Donc, ils préfèrent que le monde soit en paix. Comme ça, ils font le business. Mais s'il faut faire la guerre pour maintenir leur hégémonie, ils vont la faire. Et ils vont vous battre. Et c'est ça, le vrai problème qu'il y a en France. C'est cette contradiction-là. Où Macron est resté dans le logiciel ancien. Alors que Barnier est plus vieux que lui. Macron peut être le fils de Barnier. Mais c'est Barnier qui est dans le nouveau logiciel. Barnier, pour lui, il faut augmenter des impôts. Faire d'abord entrer de l'argent. Et puis maintenant, on va voir comment on peut investir pour aller récupérer ce que nous sommes en train de perdre en Afrique. Mais si on ne fait pas ça, s'ils ne font pas ça, s'ils n'augmentent pas les impôts, ce gouvernement va tomber. Et tous les gouvernements qui vont passer là, ils vont tomber à cause de ce problème. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire la parole. C'est ça qu'on appelle la spiritualité africaine. C'est ça la loi du karma. Vous avez la France en train de recolter ce qu'elle-même elle a semé. Vous ne pouvez pas semer le maïs et puis recolter des arachides. Ce n'est pas possible. Elle a semé la pauvreté. Mais la pauvreté est en train de la rattraper. C'est en train de la rattraper là. Vous voyez ? C'est ça la spiritualité. On peut baudir tout ce qu'on veut, on peut faire des schémas économiques mais ce que vous voyez la pauvreté qui est en train de venir en France c'est la pauvreté qu'elle a semée en Afrique qui est en train de revenir chez elle-même. C'est pour ça que Barnier se dit non mais pour régler le problème on doit d'abord commencer chez nous-mêmes. Le bain Barnier là c'est un tueur. C'est un tueur. Il est un tueur. Mais il se dit qu'il a pris de l'âge. Il se dit non mais la méthode là ça n'a pas payé puisqu'on voit comment on est en train d'être battu par ceux qui ont de l'argent. Donc nous aussi on va chercher à avoir de l'argent pour aller investir. Ceux qui ont de l'argent c'est qui ? Ce sont les Chinois ce sont les Russes ce sont les Indiens ce sont les Iraniens ils ont l'argent. Ils ont je dis bien l'argent. Et pourtant ils sont sous sanction. Les Russes sont sous sanction c'est quand même la 4ème puissance maintenant. Ils ont dépassé la France ils ont dépassé l'Allemagne ils ont dépassé le Japon et autres ils sont devenus la 4ème puissance parce qu'ils ont l'argent et ça c'est le karma le karma si la Chine utilise cet avantage économique là pour dominer les pays africains vous allez voir tôt ou tard la Chine va tomber et ça dit que ce sera pire que ce que nous sommes en train de voir avec les Américains et les Français et les Européens. Donc voilà Barnier et Macron sont dans une situation recombolesque et moi je me plains pour eux en tout cas non je me plains je ne me plains pas non pardon excusez-moi je m'en fous voilà le problème je m'en fiche j'ai perdu soyez bénis soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos autres étrangélisées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs, blancs, chinois arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient qu'ils soient punis maudits, foudroyés neutralisés écrasés effacés par le Dieu des Kémites et par nos autres étrangélisées vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume et j'assume